Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin d'août, pour ma part ça va. Donc aujourd'hui j'ai préparé un petit tutoriel pour dessiner une boule de cristal réaliste. Niveau feuilles, si vous voulez avoir de beaux reflets qui ressortent comme dans la vidéo, il vous faut utiliser du papier coloré, déjà gris, c'est plus conseillé. Alors ça peut être du papier simple, buvard ou cartonné, ça marche aussi quand il est d'une autre couleur. Et on commence de suite par faire un cercle. Moi je prends un compas, on peut aussi utiliser des contours de verre ou le tracé à la main. Une fois qu'on a notre tracé, on le repasse bien avec notre crayon sans trop appuyer. Et après ça je vais amplifier le contour d'en haut et d'en bas, car étant donné que le cristal va refléter le sol sur la partie basse, ce sera plus sombre ici. Et en face va se trouver la partie haute du cercle. Donc j'assombris également à cet endroit. Moi j'utilise un pastel noir, mais vous pouvez aussi utiliser un crayon 6B par exemple. Ensuite j'étale un peu vers l'intérieur avec une estompe ou le doigt. C'est léger et c'est vraiment pas très important si vous n'estompez pas pour le moment. Maintenant à l'aide du crayon, je vais placer dans mon cercle toutes les zones à reflet et à ombre. Donc je vais tracer leur contour. Je commence par ces deux petits rectangles en haut. Leur surface sera un peu arrondie à la manière du cercle. Tous nos reflets d'ailleurs seront arrondis du fait que ce soit une sphère. Là je mets le reflet principal de ce côté. Pareil, ça se résume à deux rectangles légèrement inclinés et arrondis. En réalité, il s'agit du reflet d'une fenêtre qui se répercutera un peu partout dans la sphère. On aura juste à créer quelques reflets du même type pour qu'il y ait une logique dans le dessin. Ce trait-là courbé représente le sol tout en restant dans la continuité de l'arrondi de la sphère. Maintenant je refais l'emplacement du reflet de la fenêtre ainsi que le sol, cette fois plus marqué, avec une limite et différent dénivelé que j'ajoute. Évidemment on n'est pas obligé de faire exactement les mêmes formes en bas, on peut les simplifier. Je vais bien mettre en valeur cette zone avec mon passé noir. On voit bien que cette zone garde complètement une forme arrondie tout le long. Tout à l'heure, on colorira l'intérieur. Alors toujours avec mon passé noir, je vais contourner nos petits rectangles d'en haut et colorier un peu la zone sur un espace à peu près équivalent à nos marquages d'en dessous. J'estompe en dégradé en laissant le contour plus foncé. Puis je fais la même chose pour nos reflets de droite. Je les fais ressortir en coloriant le contour. Maintenant je commence à colorier l'intérieur de nos marquages qui représentent le sol en bas. J'augmente un peu la teinte en haut aussi par rapport à la teinte du bas. Et je continue à bien remplir la zone. Une fois qu'on a démarqué tout ça, je vais colorier en balayant mon pastel sans appuyer toute la surface libre de la sphère. J'élargis un peu la zone sombre d'en haut. Et maintenant, au lieu de balayer le crayon pastel, je vais croiser mon premier passage avec d'autres traits mais arrondis. En faisant comme des petits cercles à l'intérieur. Pour faciliter la forme de notre estompage juste après. J'ai également laissé entre ces petits cercles des zones un peu plus claires, là par exemple. Afin de bien donner une apparence de globe quand j'étalerai tout ça. Bon maintenant je vais étaler avec mon doigt. Comme la surface est plus large que celle d'une estompe, ça va plus vite. Avec le doigt j'étale assez uniformement en faisant des cercles à l'intérieur du globe. Et du coup, je profite d'avoir ce doigt imprégné de la matière du crayon ou du pastel pour étaler sous la sphère, dans une direction précise. Pour ma part, ce sera vers la gauche, car le reflet principal est à droite. Je laisse le centre de l'ombre plus clair que les côtés. Et pour l'instant, on laisse ça comme ça. Et là, je me sers de l'estompe en papier pour fondre un peu les zones sombres, les étaler pour que ce soit plus uniforme, là aussi. Et maintenant, on va s'occuper des reflets de lumière. C'est assez important pour ce type de dessin. Alors si malheureusement vous n'avez pas de papier grisé, je donnerai une alternative dans la description de la vidéo. Alors avec un pastel sec blanc, un crayon blanc ou un polychromos, voire de la craie, je vais colorier l'espace prévu pour mes reflets. Alors là, j'arrange juste mes rebords avec mon pastel noir et je reviens sur mes reflets. Donc côté gauche, j'ajoute un petit reflet dégradé sur le long. On peut le dégrader avec une estompe ou le doigt, là aussi. Ensuite, les deux reflets principaux à droite et puis ceux d'en bas. J'éclaircie également le dessus de notre sol noir. Et puis j'ajoute un mini reflet ici, si vous le voulez bien. Maintenant, j'arrange l'ombre de la sphère avec le doigt et je rajoute un peu de sombre. Attention, il faut que l'ombre se fonde avec le reste du papier. Donc j'assombris vraiment le centre de mes ombres et non les extrémités. Et puis j'essaie de bien les étaler. Et l'espace que j'aurais prévu au centre de cette masse globale d'ombre, je l'éclaircie avec mon crayon pastel blanc. Bon, déjà on est pas mal, mais on peut encore en rajouter. Certains crayons marquent plus que d'autres, donc on n'en aura pas forcément besoin. Mais si vous voulez rajouter encore plus de lumière, il n'y a rien de mieux que la peinture blanche. Alors je prends un petit pinceau et je repasse légèrement par-dessus mes reflets, sans forcément tout remplir et trop en mettre. Et pensez à gommer le tour de votre dessin. Et voilà, vous avez une sphère en cristal. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et vu que j'ai bien aimé le faire, je pense que j'en ferai d'autres dans le même type, donc portrait réaliste ou objet réaliste. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube gratuitement en cliquant sur s'abonner. Je ne l'ai pas dit depuis longtemps, mais j'ai aussi une page Facebook sur tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio